ok le groupe a commencé bientôt depuis 2004 2004 déjà on était des amis déjà on faisait théâtre ensemble avec d'autres amis et après au fur et à mesure il y a d'autres qui se sont éclipsés ils sont partis parce qu'ils ne croyaient pas au groupe et nous nous sommes restés ensemble pour former gombo.com c'est vraiment une longue histoire et un peu un peu voilà d'autres sont partis on valait une dizaine un peu un peu en rc2 donc on a formé gombo.com pour ceux qui nous connaissaient dans les années 2006 2007 ils savaient que nous on ne campait pas le rôle des petits jambes que nous faisons et avant c'était lui il jouait le policier moi j'ai joué la prostituée entre guillemets et donc qui se déguise en prostitué et puis on faisait passer notre message au fur et à mesure donc on a campé maintenant le je pense que tout comme pour burkinabé nous avons des douleurs à nous c'est l'expression de nos couleurs que nous aménons sur scène parce que la plupart du temps nos pays sont en des problèmes de gouvernance de problèmes sociopolitiques et tout et tout dont on s'est donné pour objectif des données de dénoncer quelques quelques faits et que ce soit social ou politique par exemple les enfants on se dit les enfants peuvent dire pour ce que les gens pensent sans être condamné parce qu'ils sont innocents ils ne savent pas de quoi ils parlent voilà pour que nous avons campé le rôle des personnages d'enfants pour pouvoir s'exprimer librement et exprimer notre liberté de parole le regard de la société c'est c'est tout comme tout artiste parce qu'au début je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas comme au point comme parce qu'ils se disent ah ils sont trop bêtes pourquoi il y a un gars même qui m'a dit ça un grand fan qui a dit et ce jeu abouler d'ao qui est un grand réalisateur du pays qui a fait les éléphants se battent vis-à-vis il a dit qu'au début quand il voyait notre passé il se dit mais pourquoi ces gars là font des bêtises comme ça ils sont quand même bêtes donc il a plus le temps de les garder une fois deux fois et du coup il est devenu notre fan parce qu'il a compris qu'au-delà de ce que nous faisons de notre de notre habillement et qu'on sort ce qu'on prononce c'est tout sauf c'est tout sauf bête donc il a compris et je pense que c'est la société en général aujourd'hui quand nous faisons nos spectacles on regroupe beaucoup de monde beaucoup d'intellectuels surtout et même quand notre dernier spectacle la première dame est venue sans être invité elle est venue avec ses gars du corps elle a payé elle est rentrée elle a suivi le spectacle donc nous en sommes fiers parce que ça veut dire que le message passe parce qu'il arrive que les gars nous appellent le téléphone allo voilà on a un spectacle demain et voilà le cachet c'est temps et deux fois le cachet juteux mais ok est-ce que vous pouvez et puis il donne un terme est-ce que vous pouvez travailler sur ça quand tu dis non il ne comprend pas pour lui on se retrouve peut-être dans la coulisse et bon quand tu dis ça moi je dis ça on se retrouve et on monte sur la scène nous on les en veut pas c'est comme tout boulot c'est comme quand un technicien vient il touche le petit bouton toi tu penses que c'est le bouton qui l'a touché là que tu vois pourtant il a fait des études il a appris il a fait des stages et tout ça oui effectivement quand nous on a un truc comme ça on a un spectacle comme ça déjà on se retrouve on pense aux thèmes qu'est-ce qu'on peut faire on prend les différents thèmes il rentre chez lui et puis moi je rentre chez moi déjà on a des différents thèmes on dit ok on va travailler sur ça et nous partons en résidence souvent un mois souvent même deux mois ça dépend des spectacles qu'on nous demande quand c'est un grand spectacle majeur un mois deux mois on se retrouve on peut se retrouver à sabo à bobo on se rétire vraiment de tout faire et après de tout faire de tout ce qui toute la famille et pouvoir s'inspirer et se retrouver le matin se lever le matin travailler le soir travailler et pour pouvoir donner ce que vous voyez